Délia, donc c'est officiel, c'est ici à Cinnamarie que Devy Riman annonce sa candidature officiellement, il ira à la bataille en compagnie de la même suppléante. Devy Riman a choisi Cinnamarie pour lancer sa campagne, alors Devy Riman, bonsoir. Bonsoir M.Petrus. Pourquoi Cinnamarie ? Parce que Cinnamarie, c'est une commune qui a voté très fortement pour nous, donc pour nous il était logique et censé de venir faire cette annonce-là, dans cette commune-là, qui a voté massivement pour nous. Vous repartez au combat, c'est une décision qui a été prise, quand ? Il y a quelques, on va dire en fin d'année dernière, une fois que toutes les questions qu'on se posait, on peut en trouver réponse, de façon collégiale et collective. Donc à ce moment-là, on s'est tous réunis et on a décidé ensemble d'y retourner, comme d'un seul homme on va dire. Pourquoi ? Vous êtes confiant ? Confiant non, je pense qu'on a envie de continuer à véhiculer les messages du mois de juin dernier, approfondir les choses, continuer les discussions avec la population guyanaise. Donc c'est ce qui nous a animés, parce qu'aujourd'hui les problèmes sont persistants, ils n'ont pas disparu entre temps. Donc on a envie de recommencer à aller vers cela et continuer à parler avec la population. Je le disais, vous repartez au combat avec Marie-France Tannisseux, pourquoi ? Parce que Marie-France, ce n'est pas juste une suppléante. Aujourd'hui, Marie-France est une amie. Comme je l'ai dit, je ne pouvais pas y retourner si Marie-France n'était pas là. Donc elle me fait l'honneur de repartir dans cette aventure avec nous. Je dis bien l'honneur, parce qu'elle a continué à œuvrer sur d'autres aspects entre temps. Donc moi je suis très 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 heureux que Marie-France fasse partie de l'aventure encore avec nous. Et on aura le temps, elle et moi, de dire pourquoi encore nous sommes là. Voilà, donc information officielle, David Riemann repart au combat avec sa suppléante. Donc la date des élections n'a pas encore été fixée. Mais ce qui est certain, c'est qu'il ira au combat.